Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent. Au cœur des mères, bonjour, nous allons aborder un nouveau trimestre d'études et nous voulons nous proposer donc les émotions, l'étude des émotions. C'est vrai que le trimestre dernier, nous avons vu beaucoup de drames dans des familles et nous sommes passés souvent de la joie à la détresse. Et ce trimestre, nous allons aborder des thèmes tels que le stress, l'estime de soi, la résilience. Et vous comprenez qui mieux qu'un professionnel pour pouvoir parler de ce sujet. Nous avons été très heureux de pouvoir inviter et recevoir aujourd'hui le psychologue, thérapeute, bibliste, enseignant Jean-Michel Martin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. En tout cas, nous sommes très heureux que vous ayez accepté de nous accompagner afin de nous permettre de comprendre, en tout cas d'avoir un regard professionnel sur la large palette d'émotions que les êtres humains peuvent ressentir. Tels que le stress, la joie, la détresse, la culpabilité, l'estime de soi. Alors j'espère que vous pouvez nous conduire à travers donc tous ces, en tout cas d'avoir un regard professionnel dessus. En tout cas, c'est une joie partagée. Si ça ne se voit pas, je vous le dis. Merci. Et je ferai de mon mieux, comme d'habitude. Je sais que vous pouvez faire de votre mieux. En tout cas, je vous souhaite une excellente étude. Donc j'aimerais d'abord poser un cadre pour clarifier les choses et savoir de quoi on parle. J'aimerais parler d'abord d'un outil fondamental pour clarifier les notions que nous allons utiliser. Alors chacun d'entre nous, nous sommes comme en train d'escalader un ou plusieurs versants. Alors nous escaladons d'abord le versant énergétique. Alors le versant énergétique, c'est composé de nos émotions, de nos sentiments, des pulsions qui nous habitent, des instincts. Alors quelle est la différence entre émotion et sentiment ? Une émotion, elle dépend surtout des circonstances. Exemple, je suis excité ou je peux avoir peur quand je vais prendre l'avion. Mais dès que j'ai quitté l'aéroport ou dès que je ne suis plus dans l'avion, l'émotion a disparu. Par contre, le sentiment, lui, dépend beaucoup moins des circonstances. Prenons comme exemple l'amour. Quand deux êtres se rencontrent, il faut être au clair sur quelle est la réalité qui les habite. Est-ce que c'est une émotion ou un sentiment quand on parle de l'amour ? Il arrive que quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « je t'aime », qu'il parle de son émotion. Elle peut être forte, elle peut être profonde, mais elle ne s'inscrit pas forcément dans la durée. L'émotion s'inscrit plutôt dans l'intensité du moment, alors que le sentiment, lui, s'inscrit dans la profondeur et dans la durée. Donc quand on dit à quelqu'un « je t'aime », c'est très important d'être au clair de la réalité dont on parle. On ne peut pas faire un projet pour la vie dans le cadre du couple si on est habité uniquement par des émotions et pas par des sentiments. Émotions qui sont peut-être fortes sur le moment, mais qui vont disparaître quand le cadre enchanteur sera moins rose. Donc c'est très important de le clarifier. Émotion égale décharge émotionnelle dépendant beaucoup des circonstances, alors que le sentiment, lui, prend du recul et de la hauteur. On a aussi des pulsions. Alors la pulsion, c'est très ancré dans le corps, de même que l'instinct. Dans l'exemple d'Amon dont on parle, on a affaire ni à une émotion ni à un sentiment, mais à une pulsion ou à un instinct. L'instinct peut être un instinct libidinal, l'instinct sexuel, l'instinct de vie ou l'instinct de mort, qui peut pousser quelqu'un à vouloir supprimer l'autre ou à supprimer lui-même. Donc je disais, d'abord il y a le versant énergétique. Je l'appelle énergétique parce que c'est lui qui nous propulse, qui nous fait avancer. Et à côté, il y a l'autre versant que j'appelle le versant représentatif. Le versant représentatif, ce sont les idées qui nous habitent, les cognitions, les représentations qu'on se fait. Et c'est très important qu'entre les deux versants, il n'y ait pas un trop grand décalage. S'il y a un trop grand décalage en psychologie, on parle d'un clivage. Exemple, dans le tissage du lien relationnel, si l'un des deux est habité par une émotion et l'autre par un sentiment, il y aura un décalage. Et comment savoir de quoi on est habité ? Eh bien, en faisant appel au versant représentatif. C'est l'idée, la cognition, l'intellectuel, la raison, l'entendement, qui nous permettent de clarifier les émotions. Et c'est toujours très important, quand on est amené à faire un choix, de dépendre ni des émotions, ni des sentiments, mais surtout d'être en lien avec le versant représentatif. Et le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas un trop grand décalage entre les deux. Et puis, en plus du versant énergétique, donc ce qui nous pousse, ce qui nous propulse, et en plus du versant représentatif, qui a à voir avec le cerveau, peut-être que l'émotion et le sentiment seraient plutôt du domaine du cœur, il y a le versant somatique. Alors, le versant somatique, c'est le corps, et c'est le versant somatique, le corps, qui fait le lien entre le versant énergétique et le versant représentatif. C'est souvent lui qui nous informe, inconsciemment et spontanément, quand il y a un trop grand décalage. Si par exemple, dans un couple, au niveau physique, somatique, ça ne marche plus, ça peut mettre en relief un trop grand décalage. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit changer l'idée qu'on se fait d'eux, on a le droit, parfois même le devoir, de remplacer une idée fausse par une idée plus juste. Ou on peut aussi faire un travail sur les émotions, sur les sentiments. Alors, encore une fois, je répète, c'est très important de ne pas confondre émotions et sentiments. Donc, l'émotion dépend des circonstances, elle est fortement marquée par l'instant, alors que le sentiment, lui, dépend moins des circonstances, et il s'inscrit dans la durée. Le sentiment positif, l'amour, la compassion qui habite quelqu'un, c'est vraiment un projet à long terme. Je crois même que l'amour tel que la Bible le définit, l'amour agapé, celui qu'on doit avoir pour Dieu, pour le prochain et pour soi-même, c'est cet ingrédient que Jésus a utilisé dans Matthieu 24, quand il a résumé la loi. Il nous a dit dans Matthieu 24, les versets 34 à 40, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Dans la relation interpersonnelle, il y a la relation avec Dieu. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Il y a le lien interpersonnel transcendant, vertical, et le lien interpersonnel horizontal. « Et ton prochain comme toi-même. » Le lien avec soi-même, c'est le lien intrapersonnel. Alors voilà, ça c'est l'outil des trois versants. J'espère que j'ai été clair, le versant énergétique, le versant représentatif et le versant somatique. Toujours à tout clair sur ce dont on parle. Et puis il y a un autre outil que j'aimerais présenter. C'est ce que j'appelle l'outil de base de la communication. Dans le tissage du lien, c'est très important d'utiliser l'outil de base qu'est la communication. Alors on peut le représenter par A et B. A communique avec B, A est le locuteur, B est l'interlocuteur, A c'est celui qui émet un message, et B, le récepteur, c'est celui qui le reçoit. Et entre les deux, on utilise un canal. Alors le canal peut être la parole, peut être le geste, la mimique, ou peut être des objets. Et ce qui est important, et c'était déjà le projet de Dieu à la création, dès le départ, Dieu nous a considérés comme des partenaires à part entière. Quand il a créé le monde, quand il nous a créés, il nous a considérés comme des partenaires, comme des co-gérants de la création. Et le but, c'est de retourner à ce projet originel de Dieu, déjà avant le péché. Ça permet d'une part, si on prend l'habitude de considérer l'autre comme un partenaire à part entière, ça permet d'une part de développer une bonne estime de soi, ce que j'appelle le savoir-être, et de l'autre côté du schéma, une bonne affirmation de soi. La bonne estime de soi, c'est du domaine du savoir-être, alors que la bonne affirmation de soi, c'est du savoir-faire. Si j'ai pris l'habitude d'être considéré comme un partenaire, et si j'ai eu le droit d'émettre un avis en retour, si je me trompe, ce n'est pas grave, on a le droit de se tromper, mais le devoir de rectifier. Et dans le cadre de cet outil, ça rejoint les principes bibliques de base, le Seigneur nous invite à avoir une bonne estime de nous.